bonjour mes amis et bienvenue dans notre chaîne aujourd'hui je vous présente une formation à distance pour les personnes qui veulent devenir aide comptable ou bien comptable confirmé bien sûr avec une attestation de suivi de formation comme je viens de vous dire que il s'agit d'une formation liya à distance les séances ou bien le plan de la formation d'accord et bien sûr les gens qui ont intéressé par cette formation ils peuvent me contacter par whatsapp donc la séance de l'eau là qu'est-ce qu'on fait l'introduction à l'organisation comptable de l'entreprise donc je n'ai pas le classement ou bien comment je vais classer les dossiers d'y d'accord deuxième chose a dit le paramétrage des logiciels si j'ai c'est la saisie de la balance donc comment on peut saisir la balance de départ c'est à dire le sort initial deuxième séance qu'est-ce qu'on fait à la saisie de le dossier achat soit achat local achat de marchandises ou bien acquisition des immobilisations et bien sûr qu'un chauffe ou comment je peux saisir les frais de téléphone les achats non stockés c'est-à-dire d'électricité et un dossier import l'iradimique non affront comment on peut comptabiliser les écarts de conversion comment on peut comptabiliser les gains de change la saisie de règlements fournisseurs troisième séance la saisie des ventes que ce soit des ventes locales export la saisie des règlements clients et le suivi des clients bien sûr sur excel et la télédéclaration des droits de timbre d'accord sur les versements en espèces la saisie des notes de frais la saisie des règlements notes des frais dans la ligne t'aimkof les notes de frais on ferme le concept des notes de frais ou comment je peux faire ou en suivi les notes de frais et comment je vais les comptabiliser bien sûr la saisie des factures assurances avec le règlement et bien sûr à l'indire au ta la constatation d'elle les charges constatées d'avance la fin d'année la saisie de la taxe professionnelle avec le règlement quatrième séance réconfinir le traitement de la paix plus l'état en affiche à cent vingt ans pour comment on peut ou bien on va analyser bulletin de paix ligne par ligne et rédiger les charges sociales et bien sûr l'impôt sur le revenu la comptabilisation de la paix c'est à dire comment je vais comptabiliser les bulletins de pdl la télédéclaration de la cnc sur dama con les personnes liées et la télédéclaration ou bien le télépaiement de l'ier sur le site dji cinquième séance réconfinir l'établissement de le relevé de déduction c'est à dire les achats de l'ier pour faire sortir la tva du la comptabilisation de la déclaration tva et la télédéclaration sur le site dj sixième séance réconfinir ou bien septième séance réconfinir l'établissement de la cnc 6e séance réconfinir bien sûr l'étrages des comptes tiers et bien je vais commencer à l'écrire des comptes d'y aller après la saisie bien sûr l'étrages des comptes généraux l'analyse des comptes et le rapprochement bancaire septième séance réconfinir les travaux de fin d'exercice c'est-à-dire les amortissements et les provisions j'ai mis les travaux de fin d'exercice qu'on a fait la fin d'année que ce soit les amortissements provision, stock et la régularisation 8e séance réconfrir l'analyse de la balance et la justification du solde pour bien sûr faire sortir la balance finale les quatre coins justes et fidèles l'importation de la balance vers l'alias fiscale donc il faut l'analyse les 20 tableaux de l'alias fiscale 9e séance réconfrir le calcul de l'impôt que ce soit l'IS ou la cotisation minimale la comptabilisation de l'impôt et l'analyse des tableaux donc on va analyser tableau par tableau même le bilan le tableau de l'impôt 10e séance réconfrir le côté juridique c'est-à-dire réconfrir les grandes lignes concernant le droit de travail la taxe professionnelle 11e séance réconfrir les grandes lignes concernant les droits des impôts c'est-à-dire tout ce qui concerne les sociétés les personnes morales réconfrir les grandes lignes concernant la loi 988 les obligations des comptables 12e séance réconfrir les travaux extra-comptables donc ce n'est pas le cas de façon extra-comptable par exemple le suivi de la TVA le suivi des clients les créances le suivi de la caisse la gestion de la trésorerie de la TVA réconfrir aussi la comptabilisation ou bien comment je peux gérer le stock de la TVA sur siège commercial que ce soit la gestion du stock et l'établissement des bandes de commande les bandes de livraison les factures et factures à voir alors les gens qui ont intéressé à développer leurs compétences dans ce domaine ils vont ou bien ils peuvent me contacter par WhatsApp pour leur expliquer plus sur le plan et la démarche de travail avec nous merci à vous et bonne journée